bonsoir à toutes et à tous nous sommes mercredi 28 avril il est 20h à tunis 21h à barcelone à paris c'est notre troisième café express du printemps d'engagement solidaire de dares nous ferons un balayage des actualités de l'économie sociale et solidaire en tunisie avec sarah ben bouyahya et à l'international avec roderick égale nous parlerons des actualités d'arès et nous recevons aujourd'hui comme invité de la rédaction monsieur yvon poirier notre experte et malhamden nous parlera également de oui du webinaire du crowdfunding du maroc bonsoir à tous marc baby com sarah alors quoi de neuf sur la tunisie merci sonia saha shri but com ma baby com alors au niveau de l'actualité ess s on a le projet jeunesse qui vise à la création d'emplois décentes pour les jeunes dans les zones défavorisées et la transition vers l'économie formelle à travers la promotion de l'ESS donc jeunesse publie un guide à la commercialisation des produits de l'ESS en tunisie dans le cadre du projet reti en partenariat avec nexus cospé les cités sidibouzit et merdéa l'association pour femmes de jeanne d'ouba et le ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche c'est un guide aux opportunités de promotion et commercialisation pour les initiatives d'économie sociale et solidaire dans les gouverneurats de tunis jeanne d'ouba sous mehdeya ghastlin et sidibouzit un appel à adhésion a été lancé par l'association culturelle medac qui vise l'animation des événements et des activités culturelles ainsi que la promotion du tourisme international et les échanges culturels donc l'association où se porte aux jeunes passionnés d'activités culturelles pour rejoindre cette route nous passons maintenant aux appels à projets et appels d'offres en partenariat avec l'office national de l'artisanat tunisien et le ministère du tourisme le projet assez a financé par le département d'état américain est mis en oeuvre par fhi 360 recrute une agence de voyage une société de services touristiques ou une association professionnelle spécialisée dans l'écotourisme durable et soutenable pour aider à la conception et à la mise en oeuvre des circuits touristiques pilotes dans le nord-ouest précisément dans les gouverneurats de tunis jeanne douba beja c'est liéna ou kef l'objectif principal de cette composante d'écotourisme est de relier les artisans du cluster wikipam à un réseau d'écotourisme wikipam étant chargé de l'exportation des produits artisanaux tunisiens et du développement économique durable la période d'exécution du projet est prévue entre le 3 mai le 30 juin par ailleurs l'équipe du projet des blocs financés par la délégation de l'union européenne en tunisie est mis en oeuvre par le cia montpellier en collaboration avec le ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche annonce officiellement le lancement de la quatrième vague des appels à proposition pour la création de projets économiques dans les îles de karkna l'appel à proposition qui sera clôturé le lundi 3 mai est destiné à la population terkénienne pour financer partiellement des projets de type standard stratégique et innovant les projets de type standard sont des projets économiques de petite taille de moyenne taille dont les activités peuvent être de type élevage de poulet tourisme alternatif entre autres les projets de type stratégique sont des projets économiques qui ont un aspect structurant de l'économie régionale des îles ce type de projet devra apporter un changement positif pour les agriculteurs les pêcheurs ou les artisans et les projets innovants sont des projets économiques adaptés au contexte des îles de karkna qui visent à valoriser et à promouvoir des nouvelles connaissances technologiques environnementales ou en corps social issus des résultats de la recherche scientifique le cefa lance un appel à participation à un programme de renforcement des capacités professionnelles de 30 femmes et hommes issus des communautés de migrants et des communautés d'accueil tunisienne dans les gouverneurats de m'edmine tatouine et gebes l'objectif de ce programme est de faciliter l'accès à l'emploi et le lancement de micro entreprise ou d'activités génératrices de revenus plus généralement ce programme vise à promouvoir l'inclusion sociale et l'intégration professionnelle afin de montrer les effets de la marginalisation et de l'exclusion économique et sociale le délai de submission des projets est prévu pour le 30 avril en passe à l'actualité rse on a le groupe géant mon et monoprix qui s'engage à minimiser l'impact environnemental de leur activité et ce en maîtrisant leur consommation d'électricité en révisant les emballages ou encore en fournissant des catalogues digitaux pour atteindre ses objectifs monoprix et géant s'engage à réaliser des investissements nécessaires ayant déjà signé un partenariat avec l'association tunis clean up tunisie recyclage soli green et abyss sur les volets de la collecte des déchets du reboisement et de la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux voilà tout pour l'actualité essais tunisienne merci beaucoup ça là pour l'actualité merci pour ce balayage bref de l'actualité de l'économie sociale et solidaire en tunisie roderick bonsoir salut ça va bonsoir tunis bonsoir québec on est on est hyper connecté ce soir et c'est bien que tu nous parler de l'actualité internationale roderick de ces dernières enfin de ces derniers temps il peut le faire en tout cas une partie de l'actualité internationale puisque d'autres vont nous en parler aujourd'hui alors le temps que je me retrouve dans mes petits papiers vous dire que vous dire que vous dire que vous dire que alors côté europe ça continue à bouillonner de partout et puis ça va être le cas toute cette année le projet de plan d'action dont on a déjà eu l'occasion de qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer et qui donnera lieu à une émission spécifique je sais pas si ça sera en mai si ça sera en juin mais je pense que c'est important de cerner les contours de cette affaire mais voilà incite les acteurs les réseaux à prendre des dépôts des positions diverses et variées c'était d'ailleurs une volonté de la commission européenne d'opérer une consultation comme ça arrive assez souvent sur ce sur ce sujet de façon à ce que tous ceux qui avaient envie de s'exprimer en europe et ailleurs puisse le faire cet appel à constitution à consultation enfin cet appel à contribution la deadline était lundi dernier donc maintenant c'est fini je crois je parle de mémoire qui a eu à peu près 130 contributions qui ont été déposés sur le site de la commission yes med et dares sont déposés la leur et il sera très vraisemblablement pas mal question de ça lors de la grande conférence internationale européenne pardon de l'économie sociale qui se tiendra les 26 et 27 mai prochains virtuellement depuis l'allemagne nous y organiseront une un atelier méditerranéen concrètement le 26 mai à 15h je crois savoir que tu y participera à sonia mais tout ceci reste à confirmer officiellement et ça va être clairement qu'il s'agisse de méditerranée ou autre chose ça va être un moment fort en tout cas c'est le souhait de la commission de mettre le paquet sur cet événement saurons nous le relayer comme il se doit sur la tunisie et mettre de ce fait la tunisie à l'honneur ça fait partie des questions auxquelles on répondra dans les prochains jours par ailleurs la semaine dernière alors ça fait un petit peu débat je vais pas rentrer dans toutes les nuances mais la France et concrètement sa secrétaire d'état l'économie sociale solidaire et responsable a affirmé sa volonté de relancer quelque chose qui avait déjà été lancé il y a deux ans je crois de mémoire le pacte pour le développement de l'économie sociale et solidaire au niveau international et pour le développement pour le développement inclusif j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu débat pour savoir ce que le développement inclusif venait faire dans cette affaire et que cette tradition politique d'inventer je dirais des nouveaux adjectifs à accoler à ceux qui existent déjà n'est pas nécessairement du goût de tout le monde ça fait partie je dirais des débats qui ont lieu de ci de là au sein de l'économie sociale et solidaire Yvon Poirier nous dira que lui n'utilise pas le « et » mais qu'il parle d'économie sociale solidaire à moins que ça ait changé toujours est-il retenons que la France a réveillé je dirais une initiative internationale autour de la terminologie de l'impact qui est elle-même fait partie d'une sémantique particulière et on verra ce que ça donne dans les prochains mois j'ai vu passer aujourd'hui sur les réseaux puisque Sarah nous parlait tout à l'heure d'appels d'offres j'ai vu que la région Occitanie en France s'apprêtait à sortir deux appels à projets l'un sur la coopération méditerranéenne l'autre sur je parle de mémoire alimentation durable et agroécologie je crois en Afrique je le signale aux personnes et organisations qui sont intéressées par ces différentes thématiques je les renvoie sur les sites ou le réseau sociaux de la région Occitanie où nous serons demain sur un autre sujet mais ça on en parlera plus tard puisque voilà la chose est dans les tuyaux et je crois qu'il y a des réunions d'information qui sont prévues en début de semaine prochaine le lundi et le mardi si j'ai bien lu sur les sites et réseaux en question je crois ne pas avoir oublié grand chose sous réserve des innombrables compléments qui seront apportés plus tard sur l'actualité de la semaine l'actualité du moment il y a demain après-midi toujours dans le cadre de la préparation du sommet de Mannheim un dernier zoom je crois que c'est pas zoom d'ailleurs c'est Hopin la plateforme consacré cette fois c'est plutôt sur la thématique ESS et Agenda 2030 de mémoire c'est à quelle heure Sonia ? de 12h30 à 14h Tunis il faut que je traduise un petit peu les... si ça vous intéresse vous allez vous avez sur google road map to Mannheim et vous avez toutes les informations sur ce dernier apéritif qu'il y aura eu avant la conférence des 26 et 27 mai mais le grand événement le grand événement de la semaine bien évidemment ça ne se déroule pas en Tunisie ça ne concerne pas directement l'économie sociale et solidaire mais comme nous ne refusons jamais une page de pub aux amis Sonia je te laisse présenter l'immense Thémer Hamden Thémer Hamden Thémer Hamden Thémer Hamden Thémer Hamden c'est notre expérant du pôle Finseul de Dares il est coprésident du financement participatif afrique et méditerranée et fondateur de co-foundie et d'Africa Quito Thémer Hamden intitulé le crowdfunding un levier de développement de l'entrepreneuriat au Maroc c'est demain Sonia c'est demain c'est demain c'est demain après-midi ça a chript avec Sonia on va regarder la télé toute la matinée pour suivre l'actualité ESS en Méditerranée et ensuite nous avons tellement de webinaires que je confonds je finis par confondre voilà demain nous en avons donc pas mal donc voilà donc c'est demain veux-tu nous en parler Thémer voilà en quelques mots et merci Sonia et Roderick pour l'invitation et détrompe toi Roderick le sujet est toujours en lien avec l'ESS malgré tout parce que le crowdfunding reste quand même l'un des leviers et l'un des instruments pour financer l'ESS donc je ne m'éloigne pas de ces sujets qui me passionnent au contraire ce sont toujours des sujets qui convergent d'une manière ou d'une autre alors pour le webinaire de demain donc effectivement c'est un webinaire sur le potentiel du crowdfunding au Maroc c'est un webinaire organisé par la CGEM qui est la Confédération Générale des Entreprises au Maroc donc pour faire simple c'est le représentant du secteur privé au Maroc mais également la fédération des secteurs bancaires et financiers qui est la fédération qui représente on va dire les banques et les assurances au Maroc donc ce webinaire a pour objectif c'est vraiment de parler et promouvoir le crowdfunding au Maroc comme vous le savez peut-être le Maroc c'est doté d'une loi sur le crowdfunding en 2020 tout comme la Tunisie et aujourd'hui nous rentrons dans une phase où l'écosystème attend les décrets d'application tout comme la Tunisie d'ailleurs le Maroc et la Tunisie avancent au coude à coude sur ce sujet là et que nous passons maintenant à une nouvelle étape qui est la réglementation nous espérons bientôt elle sera derrière nous en tout cas le travail a été fait et maintenant il est question de pédagogie il est question d'expliquer à l'écosystème comment dans son ensemble il pourrait se saisir de cette finance alternative de ces nouveaux modes de financement pour qu'à la fois les acteurs du crowdfunding existants mais nous espérons aussi des acteurs nouveaux puissent se développer que les porteurs de projets puissent trouver financement auprès des épargnants et des investisseurs d'une manière générale quand vous le savez donc le crowdfunding il y a trois modes de financement globaux le don le prêt et l'investissement et quand on regarde un petit peu partout dans le monde l'économie sociale et solidaire le social business d'une manière générale a toujours trouvé en tout cas une bonne part elle a réussi à tirer une bonne part de ses financements vers ses différents porteurs de projets qu'ils soient d'ailleurs des projets associatifs portés par des coopératifs et des mutuelles ou même par des entreprises sociales ce que je tiens peut-être à préciser deux derniers points si vous permettez le premier en tout cas ce qui est intéressant avec cette initiative marocaine et comme je l'ai expliqué au début c'est quand même un webinaire soutenu, organisé par le secteur privé et avec le secteur financier traditionnel donc on voit très bien l'implication du secteur bancaire dans la promotion du crowdfunding donc déjà c'est un signe positif pour l'intégration de cette nouvelle activité un nouveau secteur émergent de cette finance innovante qui se développe donc ça c'est un point qui me paraît important à mentionner j'espère que dans l'écosystème tunisien nous trouverons le même accueil favorable de la part des institutions et enfin pour rester dans la même approche en tout cas d'information sur les appels à projets que faisait tout à l'heure Roderick je tiens à préciser que Tunisia Jobs en tout cas soutenu par l'US a lancé un appel à expression d'intérêt pour tous les porteurs de projets de plateformes de crowdfunding en Tunisie donc vous pouvez accéder à cet appel à projets sur le site tunisiajobs tunisiajobs.com et en tout cas c'est clairement affiché et j'invite à tous les porteurs de projets qui souhaiteraient demain lancer une plateforme de crowdfunding en Tunisie et je l'espère pour soutenir les acteurs de l'OSTS à aller à proposer leur projet je tiens à préciser date limite c'est le 30 donc ils ont 48 heures un peu moins de 48 heures pour s'exprimer et voilà pour les infos internationales sur le crowdfunding merci Tamer alors on ne se connaît pas du tout donc alors d'abord je te rassure j'avais quand même percuté sur le lien possible entre crowdfunding et ESS mais c'est tout récent c'était cet après-midi je ne pouvais pas ne pas saisir la perche que tu m'as donnée te dire simplement qu'à titre personnel ça me fait ça me fait à tous très plaisir que cette cause parce que je pense que c'est important que que les gens sachent que les choses n'apparaissent pas toutes seules et que ça fait de très longues sans doute trop longues années que tu labours le terrain méditerranéen d'abord africain ensuite pour faire avancer cette cause qui était chère qui est celle du du financement participatif vous direz-moi qu'il est donc crowdfunding donc voilà bon il y a quand même des lois qui sortent j'ignorais que la loi la loi marocaine était sortie également en 2020 ça fait pas mal d'années j'imagine que tu te tapes des conférences maintenant des zooms des dents sur le sujet on a l'air de commencer à rentrer dans le dur et tout ça va finir par porter ses fruits est-ce que tu peux nous donner juste deux trois infos sur l'état de l'art en Tunisie c'est-à-dire où est-ce qu'on en est en termes de décret d'application alors nous attendons j'espère sous quelques semaines voire quelques mois les décrets d'application je sais que les différentes institutions concernées y travaillent d'arrache-pied en tout cas voilà c'est une question je pense de semaine et de mois maintenant moi j'ai presque envie de dire il faut qu'on tourne cette page de la réglementation à la même trop durée il faut que rapidement maintenant on passe à l'étape d'après qui est de dire la réglementation sera là et ce n'est qu'une question de temps maintenant il y a tout un travail d'appropriation il y a tout un travail de soutenir le secteur il faut qu'il y ait des plateformes et plusieurs pour soutenir la diversité de projets la diversité de secteurs et qu'il puisse qu'il y avoir une concurrence saine entre les plateformes au profit des porteurs de projets il faut qu'on puisse expliquer à tout le monde que ce soit le citoyen l'épargnant qu'est-ce que c'est et comment il peut financer des projets concrètement comment on peut financer l'économie circulaire l'économie verte l'économie bleue je sais que ce sont des économies qui vous sont chères l'économie sociale solidaire ou est solidaire si vous voulez en tout cas toutes ces économies porteuses de valeurs ajoutées et d'impact positif pour le pays doivent être soutenues et elles ne peuvent être soutenues que par les épargnants parce qu'ils y voient un intérêt direct pour eux donc c'est tout un travail qui doit être fait et ça ne peut pas être un travail fait uniquement par des plateformes mais c'est un travail de l'écosystème dans son ensemble merci Lamy on en reparlera très certainement enfin oui plus que très certainement on n'aura pas le choix surtout en t'ayant près de nous juste pour ceux qui seraient intéressés donc c'est à quelle heure demain on est sur la même heure Tunisie et Maroc c'est non il y a un décalage d'une heure c'est 14h heure du Maroc 15h heure de Tunis et 16h heure de France et vous allez regarder dans le doute sur la page Facebook de Dares on a fait aussi de la pub là-bas et donc les indications pour se connecter doivent y être ceux que ça intéresse tout à fait merci en tout cas à vous merci beaucoup merci d'avoir été des nôtres et bon travail pour demain merci et à très bientôt et bonne soirée bonne soirée toi aussi on passe aux actualités d'Ares alors Odéric peux-tu veux-tu nous parler de la conférence de lancement du programme MedEPS que YesMed organise j'espère ne pas me tromper maintenant demain matin à 8h30 heure Tunis c'est ça tu as bien fait le calcul alors je vais aller assez vite parce que nous avons d'autres d'autres invités et notamment Yvon Poirier à qui on voudrait consacrer un bon moment juste vous dire ça a été donc annoncé merci Darès ça a aussi été annoncé sur le Facebook de Darès demain matin à l'heure que tu as indiqué et donc à 9h30 heure de Montpellier il y aura il y aura un NEM Zoom de lancement d'un programme Économie Bleue Solidaire sur l'euro-région Pyrénées-Méditerranée qui regroupe trois régions européennes qui sont la Catalogne les Baléares et Occitanie côté français l'EBS on en a parlé la semaine dernière demain côté Darès on va parler de tourisme alternatif et solidaire et ce qui est sympa dans cette affaire je sais que vous avez parlé Eric Zied un petit peu donc du focus Darès de demain c'est qu'on va basculer bon il faudra changer de plateforme mais on va basculer entre un premier événement sur la rive nord donc virtuellement depuis la ville de Montpellier dans le sud de la France à un autre événement à Tunis qui s'inscrira globalement dans le même périmètre et ces petites choses symboliques c'est aussi les avantages de la pandémie avant il fallait quand même prendre l'avion pour aller d'un endroit à un autre maintenant on a juste à cliquer on ne se voit pas tout à fait pareil mais ça permet de faire ces choses là et nos amis du Siam qui est un de nos partenaires sur ce programme FebSmed ça doit vouloir dire favoriser l'économie bleue solidaire en Méditerranée nos amis du Siam eux ils auront ils auront aussi un pied à Paris c'est-à-dire en Italie c'est-à-dire qu'ils auront un pied à Montpellier un pied ensuite à Tunis un pied en Italie pour parler cette fois plastique et donc toujours pour parler d'environnement maritime et au moins d'économie bleue solidaire en ce qui nous concerne et donc à 11h30 Montpellier 10h30 Tunis on se retrouvera chez vous super écoute c'est avec grand plaisir que nous partageons quand même cette conférence webinaire d'Ares c'est une plateforme interconnectant le national l'international donc c'est avec très grand plaisir que nous allons suivre à partir de 8h30 la conférence de lancement du programme FebSmen voilà Zied bonsoir Saha Chriptek marhabibik ton micro s'il te plaît merci voilà alors Zied demain demain à 10h30 heure Tunis le focus d'Ares sera consacré au tourisme alternatif solidaire veux-tu nous parler un tout petit peu de ce que nous allons faire très rapidement sans vraiment t'étaler mais nous expliquer plus ou moins comment les choses vont se passer nous parler un peu de nos invités merci Sonia de me donner la parole heureux de vous présenter enfin ce pôle tourisme alternatif et solidaire dans ce focus qui nous sera consacré demain l'idée en fait elle était assez simple c'est pour mettre le projecteur sur ce pôle l'idée était d'inviter des acteurs du terrain qui ont monté des projets du nord de la Tunisie à Tabarka au sud dans la région de Gabès et un autre projet qui est carrément itinérant dans tous les gouverneurats ça ce sera dans un premier temps dans un deuxième temps il y aura des témoignages ou en tout cas des points de vue d'acteurs qui soient institutionnels ou en tout cas de structures en place que ce soit du tourisme traditionnel qui commence à s'intéresser au tourisme alternatif et solidaire d'expériences sur des projets qui ont été développés dans certaines régions de la Tunisie et des regards aussi d'ailleurs de France notamment où il y a des expériences qui ont été mises en place pour le tourisme alternatif et qui donneront qui donnera aussi son point de vue sur comment il voit les perspectives en Tunisie et comment ça pourrait éventuellement évoluer en collaboration avec d'autres structures de l'autre côté de la Méditerranée donc l'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a une réelle dynamique qui est en train de s'organiser et que le rôle du pôle c'est vraiment de les identifier identifier les territoires et créer justement ce réseautage et ces contacts afin que les collaborations se mettent en place super Zied merci beaucoup je t'en prie rendez-vous demain jeudi à 10h30 sur le focus d'Ares sur la page Facebook d'Ares je vois que Rodéric a désactivé son micro as-tu une question ? non il l'a réactivé c'était pour dire que je regarderai moi je regarderai l'émission demain j'espère bien et que j'invite tout le monde à en faire autant alors je vais en profiter justement puisqu'on était sur les actualités d'Ares je voudrais quand même partager avec vous une mise à jour de la programmation justement de D'Ares donc comme vous avez vu demain c'est Tourisme Alternatif Solidaire Focus D'Ares la semaine prochaine ça sera bien sûr le Café Express les mercredis à partir de 20h heure Tunis le Focus D'Ares on parlera de la CITES Grand Tunis et le Grand Angle nous parlerons de ESS et santé voilà je garderai après on aura juste avant l'Aïd au lieu d'avoir nos mercredis et nos jeudis exceptionnellement ça sera un mardi nous ferons notre Focus D'Ares mardi et nous parlerons Ville solidaire voilà il y aura encore des changements dans cette affaire alors je vois que tu as l'audace d'annoncer l'émission santé pour la fin de la semaine prochaine à mon avis c'est pas encore gagné mais c'est pas très grave on verra bien et puis je voyais quelque part qu'il y avait quelque chose sur l'Afrique de l'ESS on est on est on est plus ou moins convenu avec nos amis et partenaires notamment du RAES du réseau africain de l'économie sociale et solidaire d'essayer de caler ça plutôt vers la date de la journée mondiale de l'Afrique que j'ai plus vraiment tout à fait en tête mais qui est fin mai de mémoire donc pour essayer de trouver les meilleures les meilleures articulations tout ça pour dire que c'est une programmation qui existe que c'est une programmation qui vit que c'est une programmation qui est dynamique et qui s'adapte du mieux possible je dirais à l'actualité et aussi bien sûr à la disponibilité des différentes personnes et organisations qui ont la gentillesse de jouer le jeu avec nous et d'essayer de monter des émissions de bon niveau sur des sujets importants qui concernent bien sûr la Tunisie mais qui concernent l'économie sociale et solidaire dans son ensemble et si l'on parle d'économie sociale et solidaire dans son ensemble et au niveau international nous tombons nécessairement sur Yvon Poirier alors je te laisse peut-être je te laisse peut-être c'est comme tu veux Sonia est-ce que c'est toi est-ce que c'est moi simplement dire qu'Yvon est un il ne va pas s'en formaliser un vieux de la vieille de l'économie sociale et solidaire internationale il a un long parcours et ses nombreuses dernières années sont très liées notamment au RIPES au réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale alors je ne sais pas si c'est et solidaire ou solidaire tout court tu me remettras à jour Yvon il est il est au Québec il est à Québec dans la ville de Québec sauf s'il a déménagé depuis et il nous a il a aimablement accepté notre invitation pour débattre à battant rompu de l'actualité qui est la sienne en vieux en vieux militants alors militants tout court et puis ces dernières années militants de l'économie sociale et solidaire bonjour monsieur Poirier merci bonjour ok dis nous un petit peu qui tu es au delà de ces quelques termes oui mais moi j'étais enseignant dans un un peu un collège au Québec c'était un peu différent de l'Europe mais c'est un niveau pré-universitaire on pourrait dire et militant actif dans les syndicats et dans les coopératives donc depuis que j'ai pris ma retraite d'enseignant il y a quand même déjà 22 ans je me consacre en entier à du bénévolat principalement dans l'ESS mais également développement communautaire parce que c'est toute la grande famille on pourrait dire qui veut un monde meilleur pour la et content d'être en contact avec des gens sur Tunis je suis allé à Tunis seulement deux fois pour la forme sociale mondiale de 2013 et 2015 ça a été très intéressant je m'ai bien apprécié Tunis à chaque occasion ça a été très intéressant je t'avais croisé au Maroc moi-même il y a quelques années tu voyages beaucoup et tu es alors je on est changé aujourd'hui si on cherche à mettre des casquettes je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de casquettes ils vont poirier c'est qu'ils vont poirier mais ta casquette est celle de tu représentes tu es plus particulièrement chargé au sein du RIPES dont tu peux peut-être nous dire le mot du plaidoyer et de la gouvernance c'est bien ça? oui je veux d'abord répondre à ta question de tantôt sociale, solidaire en 2002 dans la fondation du réseau les français et les québécois proposer que ce soit en réseau pour l'économie sociale et solidaire en l'Amérique latine à l'époque le RSS n'était pas connu comme concept c'était l'économie solidaire qui était le concept donc c'est les latino-américains qui ont proposé d'enlever « et » ça devient social-solidaire autrement dit les deux sont indissociables ils n'ont pas séparé c'est pas l'économie sociale et l'économie solidaire qui sont ensemble c'est une seule économie qui est sociale et solidaire en même temps donc deux adjectifs donc ça a fait consensus à l'époque oui je suis associé à la place depuis 2002 mais là on va aller tout de suite aux nouvelles si vous voulez bien Rodrigue a mentionné l'alliance effectivement si vous ne l'avez pas vu c'est pertinent d'écouter puis je pourrais vous envoyer le lien écouter l'enregistrement du lancement de l'alliance mondiale pour l'économie sociale inclusive du 15 avril dernier par Mme Grégoire secrétaire d'État et vous verrez qu'avec un ami du FMDV que je pense Audrey connaît Carlos Afraitas il y a eu un panel pratiquement entièrement d'Afrique dont le président du réseau malien qui est le président du réseau africain la maresse adjoint de Bomaco et le ministère du ministre du Mali donc il y a eu une place importante de l'ESS africaine et en particulier avec l'illustration d'exemple du Mali effectivement on veut on est ouvert à créer cette alliance qui se multipartite à la fois des États les mouvements de l'ESS et quelques autres qui vont faire la place mais bon l'ESS on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour prendre la place et des agences de l'ONU et autres structures internationales les agences de l'ONU qui sont en ISS sont très impliquées et ils étaient participants également ils ont pris la parole lors de cet événement et d'ailleurs eux aussi ont intervenu avec notre aide dans la consultation pour le plan d'action de l'économie sociale en Europe donc on pense qu'on est en mesure de réussir quelque chose intéressant parce que comme un peu l'OIT si c'est tripartite réellement ça peut être intéressant si c'est pas tripartite et si c'est seulement la France qui décide ou le ministère en France qui décide ça n'ira pas loin mais on pense qu'on a la force maintenant ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans peut-être on a la force et on a la capacité parce qu'on est présent dans tous les continents et on a une vision qui s'est développée depuis longtemps y compris par exemple la ministre française l'a dit on pousse fort depuis 3 ans pour une résolution de l'ONU qui reconnaît l'ESS le secrétaire général de l'ONU reconnaît l'importance de l'ESS récemment donc il y a beaucoup de potentiel on pourrait dire et j'ajoute une autre nouvelle qui est fort intéressante qui ne pourra pas vous intéresser pour l'an prochain après une longue lutte interne le conseil d'administration de l'OIT que vous connaissez bien en Tunisie parce que vous accompagnez dans le projet de la loi a adopté une résolution le fait que le thème principal de la conférence 2022 l'OIT c'est l'ESS ça a été une tentative en 2019 ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait trop d'opposition des employeurs les employeurs étant comme vous le savez l'OIT était parti employeurs, états et employés les syndicats les employeurs étaient à compte ils étaient toujours contre on parle ici du secteur privé capitaliste mondial eux proposaient autre chose ils ne disaient pas qu'ils étaient à compte mais ils trouvaient d'autres choses plus importantes donc il y a eu un intense lobbying auprès des états parce qu'en 2019 c'était pas prononcé donc moi j'ai contacté des gens sur le Canada des amis en France à contacter les membres en France et finalement il y a eu consensus que l'ESS soit le thème de la conférence de l'an prochain il y aura des documents qui vont être produits il y aura un appel à expliquer c'est quoi l'ESS il y aura un document de 100 pages qui va être construit dans le prochain mois pour documenter bien et c'est l'occasion pour les pays je ne suis pas certain que Tunisie est membre actif du Conseil d'administration mais il va être invité sans doute comme tous les autres à être présent à la rencontre je présume en juin prochain donc ça c'est un potentiel parce que on peut travailler avec nos états respectifs nos organisations syndicales respectives les organisations de l'ESS et ainsi de suite pour construire donc bon ça c'est un moi je dirais ça les gens de Genève nos amis de Genève sont très contents d'avoir réussi à mettre d'efforts à réussir ce coup et probablement tout de suite après consécutivement il y avait probablement une rencontre j'utilise l'expression française l'interagence de l'ONU sur le SS en anglais United Nations Task Force on SSI donc il y avait une conférence publique à Trento en 2019 où j'étais et la prochaine c'est tout de suite après et là aussi c'est une occasion pour les organisations de l'ESS dont IASMED dont l'IPES dont l'Alliance Compatible Interestale c'est une occasion d'être présente pour construire avec les agences de l'ONU un agenda parce que comme on le sait tous le monde a besoin d'alternatives parce que comme c'est là l'humanité est fort par mur avec le changement climatique les inégalités et ainsi de suite donc je terminerai mon petit d'ailleurs c'est ici merci merci pour ce tour d'horizon Yvon moi je suis je suis vraiment particulièrement content de cette de cette connexion avec toi parce que c'est toi parce que c'est le Québec parce que c'est le Canada le Québec est une place forte de ce que de ce qu'on appelle nous-mêmes la planète ESS je vais donc voler quelques minutes de plus à Sonia par rapport à l'horaire et puis elle a peut-être elle-même des curiosités côté Québec côté Canada c'est c'est quoi un petit peu l'atmosphère en ce moment avec le COVID tout ça dans 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 la famille ou c'est peut-être pas une famille mais économie sociale bon au Québec en particulier comme vous savez le Canada est une fédération donc c'est beaucoup au niveau des provinces que se fait l'ESS parce que les coopératives les projets les programmes de soutien à l'ESS c'est sûr c'est au niveau des provinces le gouvernement canadien fédéral c'est plutôt au niveau du appui financier il y a certains grands programmes mais le terrain c'est plutôt au niveau des provinces donc au Québec il se plaît des choses ailleurs mais c'est pas seulement au Québec depuis longue date depuis un quart de siècle au moins que ça s'est développé mais déjà il y avait des institutions dans les années 70 des caisses d'épargne et des crédits solidaires donc il y a beaucoup de choses qui se sont fait au Québec COVID a été l'occasion grosso modo le secteur s'est bien maintenu il y a eu beaucoup d'initiatives une initiative un peu particulière particulière le premier ministre de la province avait un appel pour une reprise plus inclusive et plus verte donc le chantier de l'économie sociale qui est le principal réseau québécois de l'ESS et d'autres organisations y compris le secteur privé la chambre de commerce mais également les syndicats ils ont lancé un programme pour réaliser cet appel du premier ministre et ça s'est répargulé dans des régions comme même à Québec et par exemple il y a des initiatives du genre l'économie circulaire développer un programme un projet d'économie circulaire ainsi de suite donc grosso modo ça va assez bien malgré COVID et pendant ce temps en novembre dernier tel que peut vivre dans la loi québécoise il y a eu un deuxième plan d'action pour l'économie sociale au Québec ici on appelle l'économie sociale et même si ça fait partie de l'essai sur le niveau plus général c'est une question de culture c'est la même chose dans d'autres continents dans d'autres pays il faut s'adapter à l'historique de la culture de nos pays mais le chantier est membre de l'IPES donc ça va bien donc un plan d'action assez élaboré co-construit avec l'économie sociale les réseaux d'économie sociale les coopératives et ainsi de suite donc ici au Québec ce qui est particulier c'est que l'ESS ou l'économie sociale n'est pas dans un ministère on dirait la vocation sociale du travail c'est le ministère de l'économie comme maintenant en France parce que ça fait partie de l'économie à part entière comme notre économie donc on revendique qu'on fait partie de l'économie et que donc on a autant le droit à des programmes métatiques que dans l'entreprise privée et ainsi de suite donc non je pense que la loi avait été votée d'unanimité donc il y a un consensus la différence selon les parties qui sont au pouvoir ça peut être un peu plus un peu moins mais il y a eu un consensus pour continuer d'appuyer l'économie sociale au Québec au fédéral on travaille fort c'est plus difficile mais comme le Canada est membre de l'OIT comme le Canada donc le Conseil d'administration le Canada s'est prononcé en faveur qui fait que l'ESS soit à la conférence au été de l'an prochain donc ça nous met en position pour avancer au niveau canadien tout comme d'ailleurs peut-être moins connu je n'ai pas mentionné mais l'OCDE a également lancé un programme pour créer un écosystème en l'ESS donc le Canada est un des pays et donc je pense qu'on est en ça fait beaucoup de lignes d'intervention on est très occupés comme vous mais le potentiel est là merci est-ce que Sonia tu as une question particulière pour Yvon non je pense que M. Poirier a été assez précis nous a parlé de pas mal d'activités merci beaucoup M. Poirier nous avons été ravis de vous recevoir sachez donc que Darès c'est la maison de l'ESS à Dar en tunisien ça veut dire maison c'est la maison de l'ESS mais c'est aussi la maison de l'ESS tout court donc tu y es et tu y seras chez toi comme tu es chez toi à bien d'autres endroits Barcelone ou ailleurs te dire aussi que sur le plan très concret on a Sonia a de bonnes relations avec l'ambassade du Canada en Tunisie on a établi des relations avec et puis c'est pas un hasard je vais dire il y a des ambassades qui vu de l'ESS inspirent plus que d'autres on a établi des contacts pour l'instant assez intermittents avec le chantier mais quelque chose me dit que ça va peut-être s'intensifier on a établi des contacts avec votre écosystème financier je pense au genre de risque voilà parce qu'on a envie de travailler ensemble sur ce sujet de la finance solidaire tu as vu tout à l'heure Tamer Mdane qui nous parlait crowdfunding mais il est aussi impliqué je dirais sur ce pôle financier qu'on veut développer pour faire avancer le sujet du financement de l'ESS de la finance solidaire en Tunisie et donc voilà la philosophie c'est c'est plus on est fou plus on rit mais aussi plus on est fou plus on peut mieux on peut travailler et l'axe Tunis Tunis Montréal Tunis Québec tout un axe tout un axe les jardins et les gens Tunis et donc il y a beaucoup de choses à faire me semble-t-il entre la Tunisie le Canada et le Québec je ne veux rien ce lien voilà c'est la fin de l'émission alors merci merci à tous merci à monsieur Poirier Ziad merci à toi d'avoir été des nôtres Sarah merci pour la revue de presse Roderick aussi merci beaucoup Feriel merci pour la production on se retrouve demain donc jeudi à 10h30 pour le focus d'ARES et nous parlerons tourisme alternatif solidaire bonsoir bonsoir salut 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 merci pour la revue merci pour la revue merci pour la revue merci pour la revue